Bonjour et bonsoir à tous, c'est BASMR. Alors ce soir je vous propose une vidéo pour répondre au tag de Noël qui m'a été lancé par EMASMR. D'ailleurs je lui fais un petit coucou et elle va pouvoir constater que mon installation est vraiment rudimentaire. Donc d'ailleurs je m'en excuse, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Donc je vais répondre à ces quelques questions, il y en a 14, qui concernent Noël. C'est la première fois que je fais un tag, donc si vous avez des remarques, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, d'ailleurs, cette fois-ci je filme avec mon ordinateur mode webcam, donc on peut voir que la qualité n'est pas top. Mais bon, je me suis dit pour une fois, je vais mettre une vidéo pour changer un peu des images fixes. Alors, première question. Quel sentiment t'inspire Noël ? Alors, Noël déjà, quand je pense à Noël, je pense directement à l'enfance. Et c'est surtout des images du passé qui me reviennent. Parce que c'est vrai qu'on voit Noël sans enfant, c'est un peu... Pas triste, mais c'est pas pareil quoi. Et comme maintenant dans ma famille, on est tous des grands adultes, il n'y a plus de... enfin pas encore de petits enfants. Du coup, ouais, c'est... L'esprit de Noël n'est pas tout à fait... Tout à fait là, de la même manière. Donc du coup, pour moi je dirais que c'est un peu un sentiment de nostalgie. Même si... On sait aussi... Un sentiment de joie. Quand on sort dehors et qu'on voit dans les rues toutes les... Les illuminations. Un hiver sans Noël, je pense que ça serait vraiment bien triste. Évidemment, l'esprit de Noël, c'est de la joie avant tout. Alors deuxième question. Quelle est ta chanson préférée de Noël ? Alors j'ai un peu réfléchi avant. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais j'en écoute pas non plus énormément. Mais il y a quelque chose qui m'est tout de suite venu en tête. En fait, depuis plusieurs Noël, ma mère passe un CD. Que je vais vous montrer. Donc c'est un CD de chant entier. De chant de Noël traditionnel entier. Et du coup, à chaque fois qu'elle a mis ce CD, ça... Evidemment c'était à Noël. Donc pour moi je l'associe à Noël. Et en plus, c'était très gai. Ce sont des chants très gais. Et c'est pas pareil que les chants qu'on a l'habitude d'entendre. Mon beau sapin, etc. C'est vraiment très dansant et très musical. Et... Bon, avec les paroles créoles qu'on ne comprend pas. Bon là c'est ce CD. C'est un CD entier du coup. Et pour le coup, c'est assez... Ça change déjà. Que les chants qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est... Je vais peut-être le garder de côté pour faire un peu de tapping pendant cette vidéo. Maintenant, question 3. Est-ce que tu as des traditions pour Noël ? Et si oui, quelles sont-elles ? Alors, à vrai dire, dans ma famille on n'est pas vraiment tradition tradition. Je réfléchis. Après on a les traditions, comme un peu toutes les familles, auxquelles on ne peut pas échapper. Le sapin, la crèche ou le sapin, ça c'est pas toutes les familles. Ce genre de choses, mais après vraiment au niveau autre tradition. Sincèrement, on n'a pas trop, non. Et question 4. Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ai offert à Noël ? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi Noël c'est l'enfance, donc... Même si j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Il y a bien des petits flashs qui me reviennent. Et quand j'étais petite, c'était la folie des Pokémon. Donc notamment je me souviens du Noël où j'ai reçu mon Pokédex. Et ouais, pour moi c'était un joli cadeau. Sinon, on me souviens aussi du Noël où c'était la mode des Game Boy. Et j'ai eu ma Game Boy un an après que mon frère ait eu la sienne. J'avais été jalouse sur le coup, mais j'étais trop petite. Et mon grand frère, je lui piquais tout le temps, du coup. Le Noël où j'ai eu la mienne, j'étais heureuse. Et puis après j'ai toujours eu de jolis cadeaux. Je ne peux pas me plaindre. D'ailleurs la question 5, quel est le pire cadeau qu'on t'ai offert à Noël ? Alors, ce n'est pas évident. Parce que là comme ça, je ne vois vraiment pas pire cadeau. Dans mes souvenirs, il n'y a rien qui m'ait marqué. Il y a certainement eu des cadeaux qui ne m'ont pas énormément plu, mais après ce n'était pas de la qualifié de pire. Donc on va rester sur une note positive, on va dire qu'il n'y en a pas. Question 6, quelle est la chose que tu rêverais d'avoir pour Noël cette année ? Alors si on reste dans le rêve, parce qu'à Noël on est raisonnable quand même dans la famille. Moi de toute façon, si je pouvais, je m'achèterais pas mal de trucs en rapport avec la musique. Et avec la musique, c'est-à-dire, ça fait un moment que je voudrais une guitare électro-acoustique. Parce que j'ai une guitare folk, une guitare acoustique, mais je n'ai pas une électro en fait. Mais bon, ça coûte cher, étant donné que je suis étudiante, je me dis que le jour où j'aurai un salaire, je me l'achèterai. Donc voilà, après, c'est à la fois en lien avec la musique, mais aussi avec l'ASMR, parce que maintenant l'ASMR ça prend une grande part dans ma vie quand même. Même si je ne suis pas très présente, j'y pense très souvent. Et souvent, quand je vais dans les magasins, que ce soit les magasins à récréatif ou même quand je vais dans des magasins high-tech, je pense toujours. Je me dis toujours, ah bah tiens, ça, si je pouvais acheter tout ça, là, j'irais tout de suite faire des vidéos et j'aurais quelque chose de bien, quelque chose qui me plaît. Donc en fait, c'est limite si je ne m'achèterais pas tout le magasin, ce qui concerne l'art récréatif, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. qui peuvent être agréables à faire et à regarder, à écouter. Et aussi, niveau high-tech, bah, comme on peut voir l'installation, je rêverais d'avoir, déjà pour commencer, des trépis, ne serait-ce que pour mon micro et une caméra. Moi aussi, ça serait pas mal, avec un trépied pour la caméra. Mais bon, ça, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Mais c'est sûr que si j'avais ça, ça me faciliterait bien la vie. Et puis, si on parle vraiment du rêve, bah là, je pourrais aller jusqu'à dire, j'aimerais avoir le même studio, le même studio d'enregistrement que Massage ASMR. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'en ai déjà parlé. C'est un artiste ASMR australien. Et dans une de ses vidéos, il nous fait visiter son studio, parce que lui, il fait ça depuis pas mal de temps et il en a fait son métier. Enfin, j'en suis pas certaine, mais vu la fréquence de ses vidéos, la qualité de ses vidéos, etc., je pense qu'il ne fait que ça. Et donc, dans cette vidéo où il nous montre son studio, je suis restée épaillie devant cette vidéo. Du coup, le jour où je peux m'offrir le même studio, je pense que si je gagne au loto, c'est une des premières choses que je vais faire. Parce que, à la fois, pour l'ASMR, avoir une salle insonorisée, mais aussi pour la musique, parce que, comme vous le savez peut-être, ma grande passion, c'est la musique, le chant, la guitare. Donc, avoir des micros et une salle parfaitement insonorisée, et des caméras, etc., etc., pour pouvoir produire des vidéos de qualité, des enregistrements de qualité. Bon, après tout ça, c'est vraiment dans mes rêves. Je pense qu'il y a d'autres choses, pas plus importantes, mais pour vivre en tant qu'étudiante, il y a d'autres choses que je privilégierais avant ça. Alors, question 6 était bien longue. Bref, mon chat vient de faire une belle bêtise. Surtout que je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, et il vient de décoller toute la moquette. Merci, bibo, pour ton intervention. Donc, question 7, à quel âge as-tu cessé de croire au Père Noël, et comment ? Bonne question. Je vous l'ai déjà dit, j'ai une mémoire de Poisson Rouge. Et là, je pense que, comme tout le monde à peu près, je devais avoir 7-8 ans. Je pense, 8-9, je sais pas. Et comment ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une gaffe ? Ou est-ce que c'est moi qui commençais à poser des questions ? Ou est-ce que c'est un ami ? Alors là, j'en ai aucune idée. Un peu comme EM, je sais pas. Je sais plus. Question 8, est-ce que tu feras croire au Père Noël à tes enfants ? Eh bien, oui. Je sais pas comment on pourrait répondre non. Enfin, je me répète, mais Noël c'est l'enfance. Alors un Noël sans enfant qui est là pour avoir des étoiles dans les yeux quand il voit le Père Noël. Enfin, c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais c'est que c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment, c'est triste. Donc du coup, oui. Après, je vois pas pour quelles raisons on voudrait pas que nos enfants croient au Père Noël. Donc oui. Neuf, que préfères-tu manger et boire à Noël ? Alors, qu'est-ce que je préfère manger et boire ? Euh... Eh bien... Déjà manger, la première chose à laquelle je pense, c'est le foie gras. Parce qu'à part à Noël, on en mange pas trop. Ouais, les nouvels, le foie gras. Après, il faut attendre un an pour remanger souvent. Surtout que ma mamie en fait du très bon. Donc, raison de plus. A part ça... Après moi, tout me va. L'important, c'est que ce soit quelque chose de cuisiné. Pas des pâtes bolognaises, quoi. Et pas du steak haché, surgelé. Mais oui, le foie gras, après... Moi j'aime bien la bonne nourriture. Donc euh... Qu'on me fasse un chapon, une tinde ou même du canard, n'importe. Et par contre, en dessert, je suis pas très bûcheux, glacé. J'aime pas trop ça. Je suis pas trop gâteau en général. Je suis très dessert, mais pas gâteau. Donc euh... Après... Voilà. Et boire. Moi, je suis restée coca-cola et cidre doux. Je suis pas passée à l'étape suivante. Quand je vois dans ma famille les absurdes boivent du vin, moi, j'y arrive pas. Mais du coup... Voilà, je bois des softs. De l'eau. Mais un petit cidre, un petit verre de cidre. Parce que le champagne c'est pas trop mon truc non plus. Voilà. Alors, question 10. Qu'as-tu prévu de faire à Noël cette année ? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Un peu comme tous les ans, on va dire, Noël avec ma famille. Tant que je le fais... Le soir... Le 24 au soir, je fais Noël avec mes parents. Et avec mes grands-parents du côté de ma mère. Et ma famille du côté de ma mère. Et après le 26, je crois, ou 25... Bon, ça dépend des années, mais... Je vais dans ma famille du côté de mon père. Voilà, donc je fais un peu deux fois Noël. Après voilà, repas de famille qui dure des heures... Tout ça, tout ça. Alors, question 11. Est-ce que tu as déjà fait des bonhommes de neige ? Oui, j'en ai déjà fait. Surtout que je viens du Nord-Est, donc niveau neige, en général, il n'y a pas de soucis. Même si cette année, ici. Du coup, oui, quand j'étais petite, je faisais des bonhommes de neige. Avec les amis, avec les copains. Alors, question 12. Quelles sont les odeurs, l'odeur et le son qui te font vraiment penser à Noël ? Alors, j'aime bien cette question parce que je suis assez dans les sens. J'ai plus de souvenirs, disons, par rapport aux odeurs. D'ailleurs, plus par rapport aux odeurs que de souvenirs visuels ou de souvenirs auditifs. Du coup, le son, ce serait, j'y pensais tout à l'heure parce que mon chat est ici. Et la journée, je lui mets un petit collier. Parce que le soir, j'enlève, sinon je ne dors pas. Je lui mets un petit collier avec un grelot. Bon, il est plein de poivre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, je lui mets ce petit collier. Et du coup, à chaque fois que je l'entends arriver, je ne sais pas, ça me fait... Tout à l'heure, j'ai pensé au son du grelot avec le père Noël. Le son du traîneau, le son des reines. Moi, ce serait plutôt ce son. Voilà. Et l'odeur. Alors moi, quand j'étais petite, quelque chose dont je me souviens très bien, c'est chaque fois, avant Noël, avec mon père, on allait chercher le sapin. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment très important. Tout à l'heure, on parlait de tradition. Bah pour moi, c'était un peu une tradition. Mais ça l'était plus pour moi que pour le reste de ma famille. C'est-à-dire que, quand j'ai eu, je ne sais plus, peut-être dans les 13 ans, 14 ans, c'était les sapins synthétiques devenaient à la mode. Donc les faux sapins. Et quand les années passées, je voyais que ma mère devenait de plus en plus réticente à acheter un vrai sapin, à cause des épines, etc. Que tous les enfants allaient leur payer, etc. Et un jour, ça a basculé vers le clan des faux sapins. Mais moi, j'avais l'habitude d'aller chercher le sapin avec mon père, donc j'étais assez triste. C'est limite que je n'ai pas fait un caprice. Mais on a eu quand même ce faux sapin. Et une des premières choses que j'ai dit à ma mère, c'est que ça allait être triste parce que ce que j'adorais dans le sapin, c'était l'odeur. Et pour moi, c'était l'odeur de Noël, l'odeur du sapin dans le salon. Et même quand je marche dans la forêt, ou quand je marche là où il y a des sapins, j'ai des souvenirs de Noël qui me reviennent en tête. Donc pour moi, vraiment l'odeur de Noël, c'est l'odeur du sapin. D'ailleurs, comme j'étais vraiment triste, ma mère a réussi à trouver un parfum de synthèse, parfum de sapin. Et du coup, tous les Noëls, lorsqu'on fait le faux sapin, du coup, on prend ce parfum de synthèse et moi j'en mets partout partout dans le salon. Et ça me redonne un peu le sourire, mais voilà. Alors question 13, quel est l'objet ou l'accessoire dont tu ne peux te passer à Noël ? L'objet ou l'accessoire, c'est difficile comme question. Sincèrement, je ne sais pas. Je vais m'y réfléchir encore un petit peu, comme ça vous aurez le temps de vous endormir. Cette question, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas vraiment d'objet, non ? D'accessoire que je relis totalement à Noël ? On va passer à la question 14, du coup. Vrai ou faux sapin ? Bah je crois que vous avez déjà la réponse. Pour moi, c'est plutôt frais sapin. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'odeur, c'est... Il y a besoin de même. Après, je comprends que écologiquement, ce n'est pas top. Je suis tout à fait d'accord. Mais disons que c'est mon petit truc que j'ai gardé de gamine, quoi. Je crois que pour moi, le sapin, c'est le symbole de Noël. Et comme pour moi, les auteurs, c'est vraiment important, je reste sur le vrai sapin. Même si je suis d'accord que le vrai sapin, c'est quand même embêtant pour moi. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à presque toutes les questions. J'espère que ce tag spécial Noël vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et je ne vais pas nommer des gens, mais que ceux qui ont envie de le faire le fassent s'ils ont le temps. Parce que là, c'est vrai qu'on est le 24 maintenant. J'ai vu cette vidéo à 3 heures du matin. Donc sur ce, je vais aller me coucher. J'espère que cette vidéo vous a détendu. Et je vous dis à très bientôt. Je vais profiter de Noël pour vous faire quelques vidéos. Parce que c'est vrai qu'après, avec la reprise des cours, ça va redevenir compliqué comme à chaque fois. En tout cas, je profite. Et j'espère que vous profitez aussi de mon retour. En tout cas, sachez que je pense à vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. De joyeuses fêtes. Parce que je pense qu'on ne va pas se revoir avant 25 maintenant. Même après, je ne sais pas. Du coup, je vous fais des gros bisous à tous. Et un petit coucou à tous mes abonnés qui m'ont fait, qui m'envoient régulièrement de jolis messages. Donc vraiment, merci à tous d'être là. Et je repasse le coucou à eux-mêmes, qui m'a permis de faire cette vidéo. Gros bisous à tous. Bonne nuit. Et à bientôt. C'était PASMR. PASMR.